Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble un outil qui permet d'effacer l'arrière-plan des images et cela sans Canva Pro. Donc il faut savoir que Canva possède un outil pour effacer les images. Donc si je clique sur une image, il y a l'option effacer l'arrière-plan, mais c'est seulement accessible avec Canva Pro. Mais il existe des options qui vous permettent d'effacer l'arrière-plan même sans l'abonnement de Canva. Voilà, regardons ensemble l'option Clear Background. Donc pour utiliser cet outil, vous pouvez aller à gauche dans Application. Donc d'abord vous devez créer un document et lorsque vous avez créé votre document, vous pouvez aller dans Application et écrire dans la barre de recherche Clear Background. Et c'est cette application aussi. Vous pouvez appuyer dessus. Et donc là vous allez pouvoir rechercher un fichier depuis votre ordinateur et enlever l'arrière-plan. Par exemple, je vais choisir un fichier et je vais prendre la bouteille et je vais ouvrir. La bouteille est importée et je vais enlever l'arrière-plan. Hop ! Et donc là, nous avons donc enlevé l'arrière-plan de cette bouteille et sans l'abonnement de Canva Pro. On peut donc se réjouir de cette nouvelle application qui vient d'apparaître ces jours-ci. Mais il faut quand même remarquer que si on compare la qualité des outils, si on compare Canva Pro avec son outil effacé l'arrière-plan, si on compare Clear Background qu'on a vu maintenant, et si on compare l'application qui s'appelle Background Eraser, regardons un petit peu quelle est la différence en termes de résultats. Si on regarde ici, on peut voir que le bas de la bouteille est différent. Et pour moi, celui de Clear Background, c'est le moins bon, car il a un petit peu, on se regarde bien, il a un peu effrité en bas, ce n'est pas du tout naturel. Et si on regarde Background Eraser et une petite ombre, on pourrait dire que là, ça va, mais ce n'est pas le top. Moi, je préfère celui-ci, mais celui de l'ombre n'est peut-être pas spécialement mauvais. Donc ici, on peut voir des résultats relativement équivalents, même si je dirais un peu moins bien pour Clear Background. Mais maintenant, on va comparer quelque chose de plus compliqué, si on enlève l'arrière-plan pour une personne. Donc là, j'ai pris une photo d'une personne, et regardons un petit peu la différence. Si on regarde au niveau de la partie supérieure, donc là, on peut voir qu'au niveau des cheveux, il y a un peu des soucis pour l'outil Background Eraser. Donc, Background Eraser, c'est un peu loupé dans les cheveux. Et si on regarde le sac, Clear Background, c'est quand même loupé au niveau du sac. Et donc, il faut quand même dire que l'outil intégré dans Canva Pro, donc effacer l'arrière-plan, c'est quand même le plus performant, il est quand même très performant. Et l'avantage de cet outil d'effacer l'arrière-plan, c'est que si vous allez sur Éditer, vous pouvez même modifier l'effaceur d'arrière-plan en modifiant, par exemple, la taille du pinceau. Et je pourrais mettre, par exemple, je pourrais effacer davantage, je pourrais restaurer des parties. Donc, on a même cette option de pouvoir modifier le résultat proposé par défaut. Donc, pour conclure, si vous avez besoin d'effacer l'arrière-plan et que vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez écrire un document, vous allez à gauche d'application, vous pouvez choisir soit Clear Background, soit Background Eraser. Et le point faible, c'est que vous ne pouvez pas sélectionner une image et effacer l'arrière-plan, mais vous savez seulement effacer l'arrière-plan d'une image qui est présente sur votre ordinateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada